Le maire de Montreuil dénonce les conditions de vie indignes des travailleurs migrants du foyer Barra, un lieu ouvert il y a 50 ans et qui tombe en ruine. Patrice Bessac vient de prendre un arrêté d'extrême urgence. Il demande à l'État de trouver des solutions de relogement. Isabelle Dupont et Fahit Blum-Luber. C'est le plus ancien des foyers de travailleurs de Montreuil. Le foyer Barra est devenu depuis 50 ans un taudis. A l'intérieur, tout est hors normes. Les résidents font découvrir une réalité quotidienne inimaginable. Donc vous voyez l'état de la chambre, le toit ne tient plus. Quand il plaît, c'est vraiment la merde, la catastrophe. Les résidents, tous maliens, logent de 2 à 10 par chambre. Ils payent 140 euros par mois pour un lit. Partout, les affaires s'entassent, les murs suintent d'humidité. Ça vient des toilettes là-haut. Tu ne peux pas prendre une douche au premier. Et ça descend au ressenti, directement. Et voilà. Et là, l'odeur conscient, c'est quoi ? Maintenant ? Oui. On a acheté des produits pour les punaises. Dans les sanitaires, 2 douches sur 7 fonctionnent encore pour 250 résidents. Le foyer est géré par une association qui dépend de l'État. Depuis 5 ans, un protocole a été signé pour détruire et reconstruire ce foyer. La mairie de Montreuil suggère d'utiliser des locaux vides de l'AFPA pour loger temporairement les résidents. Mais l'État traîne des pieds, d'où l'exaspération du maire qui craint une catastrophe. J'ai pris un arrêté d'extrême urgence pour traduire par un acte juridique ma colère. Et pour dire maintenant, l'État, si vous ne faites rien, c'est vous qui êtes responsable. Moi, comme maire, je ne peux plus, plus longtemps, cautionner cette situation inacceptable. Pour dénoncer ces conditions de vie indignes, le maire a même passé une nuit dans le foyer. L'élu doit rencontrer aujourd'hui la préfecture pour tenter de débloquer ce dossier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !